Donc je vais vous parler de ma thèse, je vais essayer de vous donner des éléments les plus concrets possibles. Cette thèse je l'ai voulue en trois parties, j'ai fait une partie sur l'administration en elle-même, une partie sur les administrateurs en tant qu'officier du roi, et une partie sur les hommes, c'est-à-dire qui était-il vraiment. Ce que je vais vous développer aujourd'hui, c'est plus, vous allez voir une question de structure, plus une partie sur les structures et plus une partie sur les administrateurs en eux-mêmes. Je vais vous expliquer en commençant par une petite phrase qui est issue d'une lettre de Gilles Aucard. Gilles Aucard est un intendant très célèbre de la Nouvelle-France. Il écrit ceci en 1737. « Tous les gentilhommes et enfants d'officiers désirent entrer dans le service, ce qui est loible en soi, mais comme la plupart sont pauvres. » Plusieurs y entrent pour trouver une petite ressource dans la solde du roi, plutôt que pour d'autres motifs. « Peut-être conviendrait-il d'en faire passer quelques-uns en France pour y servir dans la marine, afin de s'y attacher de plus en plus les gens du pays. » C'est sur cette dernière partie de la phrase que je voudrais revenir. « Peut-être conviendrait-il de faire passer ces hommes qui sont nés dans les colonies, pour les former en France et pour les attacher un peu plus au service. » Alors, il écrit ça alors qu'il est intendant de la Nouvelle-France. Et à ce moment-là, il est l'intendant de l'une des plus vastes colonies françaises de l'époque. Et on voit bien qu'à travers cette question de formation des officiers, il s'intéresse aussi à la pérennité de son service et par ce biais-là à la pérennité de l'Empire. Alors, c'est quoi la Nouvelle-France à cette époque ? La Nouvelle-France, il faut que vous imaginiez que vous commencez au poste du Labrador, c'est-à-dire tout au nord, et que vous allez à la colonie guyanaise qui est tout au sud. Est-ce que vous voyez la difficulté de mettre ensemble des régions qui connaissent le froid, la neige, la glace, et des régions qui connaissent des trompettes tropicales ? Eh bien voilà, vous avez une idée du paradoxe de cet empire français. Vous avez des zones avec un climat extrême et puis vous avez des zones tropicales, tropicales, mais vous avez, pour cet empire français, vous avez une unité qui va naître d'une volonté royale et puis d'un peuplement qui est d'origine européenne. Alors, cette Nouvelle-France dont je vous ai parlé n'est pas la seule intendance, je vais revenir dessus, puisque progressivement on va avoir la naissance d'autres intendances, mais cet empire français d'Amérique, cet espace-là, il possède un gouvernement colonial et il correspond, par définition, l'État, ça correspond à une construction juridique qui est adossée à une nation, si on essaye de trouver une définition, et il permet aux individus de vivre ensemble sous une autorité souveraine. Je vous donne là la définition d'un État, puisqu'il faut toujours définir son sujet, il paraît. Donc on a une construction juridique, on a une nation qui est adossée à cette construction juridique, et puis on a des individus qui vivent sous une autorité, sous l'autorité d'un pouvoir souverain. Alors, comment cet État colonial, que l'on peut voir dans cet empire français d'Amérique, s'est-il formé et comment il a pu évoluer entre 1669 et 1765 ? C'est les deux dates que j'ai retenues pour ma thèse. Pourquoi ces deux dates ? Parce qu'en 1669, vous avez la création du secrétariat d'État à la Marine, c'est officiel, le ministère de la Marine existe à partir de cette date, et en 1765, vous avez ce qu'on appelle la réforme de Choiseul, qui explique que ce corps de la Marine est abattardi, et évidemment, il va falloir réformer ses officiers pour pouvoir passer à autre chose, on va dire, après les guerres cocoloniales, et puis pour pouvoir former un personnel administratif qui corresponde le mieux à cet empire. Donc, comme je vous l'ai dit au début de mon propos, dans les quelques minutes qui me sont imparties, puisque quand on parle de son sujet, on peut très bien tenir 2 heures, 5 heures ou 20 minutes, et on a tendance à tenir plus 5 heures que 20 minutes, je vais essayer de me restreindre à des éléments qui sont d'ordre général, mais je compte sur vous pour les questions. Cette étude-là, je vais la faire avec 2 parties, puisque en histoire, on apprend toujours à en faire 3, et donc j'ai décidé d'en faire 2. D'un côté, la structure, de l'autre, les hommes, c'est-à-dire les pratiques de cette administration. Et donc, dans une première partie, je vais vous parler de cette structure. J'ai recensé 476 administrateurs qui ont posé le pied, je dis bien posé le pied, puisqu'il y a tous ceux qui refusent d'y aller, posé le pied dans cet empire français d'Amérique. Entre 1669 et 1765, pour moi, dans l'état actuel de mes recherches, il y en a 476, et j'ai isolé 3 périodes différentes. D'accord ? Il y a tous ceux qui ont péri en mer, il y a tous ceux qui ont été capturés par les pirates à la fin, dans les années 1750, et qui sont repartis à Rochefort, sans avoir vu l'Amérique, mais voilà, ceux-là, ils sont 476. Et dans une première partie, je voudrais vous expliquer que l'état colonial, s'il fait ses premiers pas, il fait ses premiers pas bien avant 1669, puisqu'il fait ses premiers pas en 1663. En 1663, mais vous avez dû le voir ce matin un petit peu, on a Louis XIV qui va ériger la Nouvelle-France en province royale. Auparavant, la Nouvelle-France a été concédée à une compagnie, ça s'est pas très très bien passé, il y a même eu l'assassinat d'un des représentants du roi juste avant le passage en cette province royale, et Louis XIV décide, par l'édit de mars 1663, de récupérer la Nouvelle-France. Il le dit lui-même, dans l'ordonnance, je vous ai pris une petite citation, « Mais au lieu d'apprendre que ce pays était peuplé comme il devait, vu le long terme qu'il y a que nos sujets en sont en possession, nous aurions appris avec regret que non seulement le nombre des habitants était fort petit, mais même qu'ils étaient tous les jours en danger d'être chassés par les Iroquois. » Donc là, il y a urgence. Le roi récupère cette province, en fait une province royale, et à partir de cette date-là, il va donner les premiers cadres d'un État colonial. Alors, un État colonial, pour celui qui m'intéresse, pour celui que je vais vous montrer aujourd'hui, on a évidemment la couronne, on a évidemment cette couronne qui va traiter directement avec le département de la marine, et à partir du département de la marine, on va avoir un intendant qui s'occupe de la police, de la justice et des finances, on a un gouverneur qui s'occupe des affaires militaires, et puis on a le conseil souverain, donc I comme intendant, gouverneur, et on a ce conseil souverain qui lui va traiter de toutes les affaires judiciaires. Donc on a vraiment une organisation qui se fait de manière très cadrée, l'intendant s'occupe de la police, de la justice et des finances, moi c'est celui qui va m'intéresser plus particulièrement, le gouverneur des affaires militaires, il faut savoir qu'avant que l'intendant arrive, le gouverneur était seul à s'en occuper, et puis le conseil souverain, et ce conseil souverain, du coup lui, il s'occupe d'établir une justice royale dans la colonie. Donc vous avez ce cadre-là, qui est posé, et vous avez un gouverneur qui voit arriver un intendant, et qui doit partager son pouvoir avec l'intendant. Et là, c'est le premier problème. Alors un premier intendant est nommé en 1663, mais il décide de ne pas y aller du tout. J'ai retrouvé des officiers de marine qui faisaient des testaments lorsqu'ils étaient nommés en Nouvelle-France, c'est pour vous dire l'intérêt qu'ils ont pour cette mutation. Et puis on a un intendant, un premier intendant, qui va véritablement mettre le pied dans la colonie, c'est Jean Talon, T-A-L-O-N, comme Achille Talon, mais lui c'est Jean, désolé. Donc Jean Talon, lui il arrive à partir de 1665, et à partir de 1665, il va organiser son administration. Or l'intendant, je vous l'ai dit juste avant, il s'occupe de la police, de la justice et des finances. Et qu'est-ce qu'il a sous ses ordres ? Il va avoir sous ses ordres des officiers qui ont été nommés par le département de la marine. Ce sont ces officiers que l'on appelle des officiers de plumes, puisque eux ne vont pas sur les champs de bataille, et ces officiers de plumes correspondent à des officiers qui ont des brevets de la part du département de la marine. Alors, le brevet le plus haut, c'est celui de commissaire de marine. Le brevet intermédiaire, c'est celui d'écrivain de marine. Et le dernier brevet, mais ne vous y fiez pas, c'est celui de garde-magasin. On peut estimer que garde-magasin, c'est tout en bas de l'échelle sociale, mais si vous allez un jour à Québec, je vous conseille d'aller visiter la maison d'un des gardes-magasins qui n'est pas très loin du château Frontenac, et vous allez voir qu'en termes de richesse, ça ne veut absolument rien dire. Donc, commissaire de marine, écrivain de marine et garde-magasin. Ce sont ces trois types d'officiers, attention, officiers brevetés, donc reconnus par le roi, qui vont arriver dans la colonie. Alors, il a ce personnel sous ses ordres, c'est ce qu'on lui donne pour pouvoir mettre en place sa structure, mais il va y avoir aussi trois grands bureaux en Nouvelle-France, qui sont, ces trois grands bureaux, le bureau du grand voyer, c'est celui qui s'occupe des routes, le bureau du fisc, on appelle ça aussi le domaine, et enfin le bureau de la marine, ou les bureaux de la marine. Ça va ? Oui ? Très bien. Donc, je continue. Sous ces ordres, je vous disais qu'il y avait trois grands bureaux, et que dans ces grands bureaux, on allait avoir les officiers de marine dont je vous ai parlé ici. Alors, ces officiers de marine, au départ, ils ne s'occupent pas de tout, puisque Colbert et puis Louis XIV ont décidé de donner tout ce qui concernait le commerce de la colonie à une deuxième compagnie de commerce, histoire de réessayer. Donc, c'est la compagnie des Indes occidentales, et puis dans la charte de la compagnie, le roi se réserve le privilège de délivrer les commissions, mais le personnel est normalement choisi par la compagnie. Ça, ça va durer jusqu'en 1674. Et après, la compagnie disparaît, le roi récupère la possibilité de nommer directement son personnel. Alors, vous allez me dire, ça, c'est la structure. Oui. Et dans les faits, comment ça se passe ? Dans les faits, on va avoir en Nouvelle-France, puisque je vous rappelle qu'au départ, il n'y a que la Nouvelle-France qui existe, comme colonie, on va avoir un commissaire de marine qui va être envoyé à Montréal. Alors, vous allez me dire, oui, Montréal. Ben oui, l'intendant est à Québec. Aujourd'hui, vous prenez votre petite voiture et vous faites Québec-Montréal, et vous en avez pour 3h, 3h30, selon que vous respectiez beaucoup les limitations ou pas. Là, on est plutôt dans les années 1660. Les 3h, 3h30 vont se transformer en plusieurs heures, et puis il y a parfois de la neige, de la glace, et des Iroquois, qui peuvent nous empêcher de passer. Donc, évidemment, il vaut mieux avoir un pôle, c'est-à-dire un commissaire de marine qui a la possibilité de diriger son équipe à partir de Montréal. Et puis, il y a l'intendant qui reste à Québec. L'intendant est à Québec, il a aussi un garde-magasin qui va s'occuper des munitions et des marchandises qu'il reçoit, et qui va gérer ses munitions et ses marchandises. Alors, vous allez me dire, ça ne fait pas beaucoup. Ça, c'est vrai. C'est pour la structure officielle. Dans la pratique, et j'avais eu l'occasion d'en parler ici, on a un secrétaire d'intendant qui va prendre une place croissante et qui va pallier aux différentes missions que l'intendant peut lui donner. Le premier secrétaire de l'intendant, il est important pour la carrière qu'il va avoir par la suite. Il s'appelle Jean-Baptiste Patoulet. Et Jean-Baptiste Patoulet est au départ un secrétaire d'intendant. Vous allez me dire, quel brevet il a ? Aucun. Il est choisi par Jean-Talon. Il est amené avec lui. Et il va l'aider. C'est sa garde rapprochée. Il va l'aider à gérer les territoires. Sauf que Jean-Baptiste Patoulet va être secrétaire d'intendant pendant plusieurs années. Il va repartir faire sa formation à l'arsenal de Rochefort. Et il va revenir comme le deuxième intendant intendant de l'Empire français d'Amérique, c'est-à-dire l'intendant des îles d'Amérique. Et vous voyez là que le fil rouge de ces premières années de l'Empire français, c'est peut-être l'idée de pragmatisme. On pourrait dire que finalement, au départ, l'administration est embryonnaire. Je vous l'ai montré. Géographiquement, c'est limité à un territoire. Au niveau du gouvernement, c'est limité à des grandes structures. Et au niveau du personnel, c'est aussi embryonnaire. Je viens de vous le montrer. Deuxième élément, c'est que cette administration, elle fonctionne sur le pragmatisme. Et on voit bien que la maturation, en tout cas la croissance de cet état colonial, se fait aussi en fonction de ce pragmatisme. Dans la deuxième intendance, donc Patoulet va être nommé intendant des îles d'Amérique, dans cette deuxième intendance, qui s'appelle l'intendance des îles d'Amérique, on va avoir la Martinique, la Guadaloupe, les petites Antilles qui, au gré des guerres, vont partir et revenir dans le giron français. Et puis on a, à partir de 1697, Saint-Domingue. Et Saint-Domingue qui ne cesse de prendre, comme vous l'a montré M. Schneckenburg, de l'importance au sein de cet empire français. Alors la structure administrative, elle reste longtemps très mince. On a, jusqu'en 1712, 95 officiers qui vont franchir l'Atlantique et qui vont occuper un poste dans tout ce territoire français. Donc du Labrador, des postes du Labrador jusqu'à la colonie guyanaise. 95 seulement, jusqu'en 1712. Et puis, cette structure administrative, même si elle est aussi mince, elle est pour autant plutôt réfléchie. Et j'avoue que ça, ça ne concerne que moi et ce n'est que moi qui vous le dit, mais je trouve qu'elle est plutôt moderne dans sa conception. Imaginez l'intendant siège dans la capitale de l'intendance, Québec, ou alors en Martinique à Saint-Pierre. Bon, il va y avoir quelques changements avec Fort-Royal, mais l'intendant se trouve toujours dans le chef-lieu de l'intendance. Il envoie toujours ses commissaires de marine, c'est-à-dire la personne la plus gradée après lui, dans les territoires les plus éloignés. Et on a un espèce de maillage du territoire qui se met en place et un maillage qui est plutôt réfléchi. On va avoir des écrivains qui viennent compléter cette trame. Alors, dans la première partie dont je vous parle, c'est-à-dire 1669-1712, c'est à peu près 25% des officiers. Et donc, ces écrivains vont être beaucoup plus nombreux aux Antilles qu'au Canada. Parce qu'aux Antilles, on a un territoire qui est plus morcelé géographiquement. Ça, c'est une des raisons. En bas de cette hiérarchie, je vous disais, se trouvent les gardes-magasins. Et alors, les gardes-magasins, eux, ils se trouvent dans tous les forts, toutes les villes les plus petites du territoire. Et ils ont un vrai rôle stratégique, puisque c'est eux qui gèrent les munitions. Donc, généralement, c'est aussi les postes les plus exposés. Ils sont dans les bourgs ou dans les forts de cet empire français d'Amérique. Alors, la période suivante, c'est-à-dire la période après le traité d'Utrecht, on est en 1713, et je vais m'arrêter comme M. Schnackenburg en 1739, parce qu'à partir de 1740, il y a vraiment un autre moment de l'histoire. Donc, cette période suivante, c'est une période de paix, et on a une densification de la structure administrative. Cette densification, elle est due, entre autres, à la croissance démographique. Il y a plus de population, il y a plus de travail, et il y a plus d'officiers. Attention, cette densification, elle est beaucoup plus nette aux Antilles qu'au Canada. Mais si vous vous souvenez de Max Weber, il disait toujours qu'avec l'autorité croit l'administration. Donc, l'autorité est plus forte, l'administration devient plus grande. On voit dans cette période la naissance de nouvelles intendances. C'est-à-dire qu'on va prendre l'intendance des îles d'Amérique, et puis on va la diviser, avec d'un côté l'intendance des îles sous le vent, c'est-à-dire Saint-Domingue, et puis de l'autre, l'intendance des îles au vent, c'est-à-dire la Martinique et la Guadeloupe. On a, à l'échelle inférieure, de nouvelles juridictions aussi qui naissent. On va avoir notamment à Saint-Domingue de nouvelles villes qui vont apparaître. C'est le cas notamment de Saint-Marc, où là, on va établir un garde-magasin, on établit un écrivain. Donc, on voit qu'on a une structure qui se densifie. Attention, cette structure est toujours linéaire. Les gardes-magasins correspondent avec les écrivains, les écrivains correspondent avec les commissaires, les commissaires correspondent avec les intendants, et les intendants correspondent directement avec la métropole. Je me suis amusée sur 5-10 ans à voir s'il n'y avait pas quelques intendants qui, comme ils avaient été formés ensemble à l'arsenal de Rochefort, ont peut-être gardé des liens. On ne sait jamais. Peut-être qu'ils s'échangent des idées en termes de gouvernement. Peut-être qu'ils ont... Je n'ai rien trouvé, à part une lettre d'un intendant de Martinique qui propose d'échanger du bois du Canada contre l'équivalent du rhum à l'époque. Ça ne marche pas bien, d'ailleurs. Ça ne se fait pas vraiment. Ce n'est pas suivi des faits. Donc, vous avez une relation qui est vraiment linéaire. Et puis, on a aussi... Je vous parlais de nouvelles juridictions, de nouvelles intendances. On a aussi une organisation interne des intendances qui va se modifier en fonction des besoins. Et on a des regroupements de bureaux qui se font. Donc, vous voyez, cette deuxième période, en termes de structure, on parle d'une densification, c'est vrai, mais on pourrait aussi parler de bureaucratisation et de rationalisation. La bureaucratisation, elle a lieu avec l'augmentation du nombre de ses officiers, du nombre de ses administrateurs. Et ce nombre va obliger la couronne à spécifier les fonctions de chacun. C'est-à-dire que comme il y a plus de monde, il faut éviter de perdre du temps et que chacun se mange un petit peu les prérogatives de l'autre. Donc, on va préciser de plus en plus dans les instructions. Et on va normaliser les fonctions de chacun en essayant de donner de plus en plus de procédures écrites, en demandant des registres qui sont plus précis, en demandant des copies d'inventaire. J'ai même trouvé dans le dossier personnel d'un officier de marine une copie d'un traité où on expliquait la façon dont il devait rédiger lui-même l'inventaire, le type d'écriture qu'il devait mettre en place et les qualités qu'on demandait à ce moment-là à cet administrateur. Donc, vous voyez qu'il y a une normalisation et cette normalisation, elle va... Alors, est-ce que c'est paradoxal ou est-ce que c'est lié ? On peut en discuter. Elle va avec une responsabilité plus grande des intendants et une autonomie plus grande des intendants. Ils deviennent des chefs de service. Ils vont avoir des procédures écrites, ils ont des instructions. Ce qui est assez amusant à cette époque, c'est qu'ils ont des instructions avec des études de cas. Alors, si le gouverneur, à ce moment, vous dit ceci, et que vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à lui rappeler que selon l'ordonnance, on a presque des cas pratiques pour éviter que les deux autorités ne se paralysent dans la colonie. Et on va avoir des intendants qui vont être plus libres dans la gestion du personnel. En même temps, il faut 35 à 40 jours pour venir en Martinique, plutôt 35 et plutôt 40 au Canada. Donc, vous voyez qu'il faut aussi pouvoir être réactif. À partir des années 1740, et donc la guerre du roi Georges, on a une structure qui va connaître d'autres changements. Et avec les affrontements, on va avoir plusieurs types de changements. Alors évidemment, si j'ai bien fait les choses, il y en a trois. Trois types de changements. Premier changement, on a des officiers de plumes qui, malgré le conflit, sont encore plus nombreux. On passe de 151 officiers à 230. Donc, on va avoir plus de nominations, plus d'officiers. Alors, les pics d'arrivée, évidemment, ne correspondent pas avec les conflits. Vous doutez bien qu'il y a un petit décalage au niveau du temps. Et puis, la pression anglaise est tellement forte qu'on va avoir aussi pas mal de captures d'officiers qui sont à New York. On a notamment un dossier d'un officier où il explique qu'il avait échangé ses vêtements avec son serviteur pour ne pas être capturé. Mais bon, ils ne se sont pas laissés prendre. Dommage. Et du coup, il a tout perdu. Et il demande à ce que le roi lui rembourse. Et moralement, il a subi pas mal de préjudices. Ça, c'est assez intéressant ce qu'on peut trouver dans ces dossiers personnels. Mais vous voyez qu'il va y avoir une paralysie de cette administration. Et puis, avec les conséquences du conflit, et c'est pour ça que j'ai essayé d'aller jusqu'en 1765, c'est parce que le conflit, le traité de Paris, c'est 1763. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement ? On va avoir des officiers supérieurs qui vont repartir. Et au Canada, les officiers supérieurs sont tous remis sur des bateaux direction l'arsenal de Rochefort, au sud de la Rochelle. Et puis, on a des officiers inférieurs, parfois des employés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas brevetés. L'administration de la marine est énorme. Elle fonctionne presque comme l'administration de l'éducation nationale aujourd'hui. Il y a les titulaires qui ont le diplôme. Il y a les titulaires qui n'ont pas le diplôme. Et il y a les vacataires qui ont parfois les compétences sans avoir le diplôme et en ayant toutes les fonctions. Et donc là, ces vacataires-là, tout parallèle avec quelque chose de connu et forcément fortuit, ces vacataires-là vont passer la frontière parfois de Nouvelle-France et vont arriver tout au sud de cette colonie, c'est-à-dire en Louisiane. Et on va avoir des officiers qui sont des gardes-magasins, parfois des commis dans les bureaux de l'intendance, qui vont venir travailler en Louisiane. Donc ils ne partent pas, eux. Et donc, on va avoir aussi, à partir de 1763, une réorganisation des territoires puisque, comme vous venez de l'entendre, la couronne française va laisser ses arpents de neige de Canada aux Anglais et va garder ses îles à sucre, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Martinique et puis bien sûr Saint-Domingue. Donc là, on va tout réorganiser et on va même former une nouvelle intendance autour de l'île de Sainte-Lucie. Alors qu'est-ce qu'elle a, l'île de Sainte-Lucie ? Si j'étais de mauvais esprit, je ne vous dirais rien. Parce qu'évidemment, il y a peu de choses. Par contre, lorsqu'on regarde le dossier personnel du garde-magasin qui est un peu seul au monde là-bas, dans cette île de Sainte-Lucie, on s'aperçoit que son dossier est très, très fourni. Il y a notamment des registres où cet homme a compté le nombre de clous, le nombre de planches, le nombre de fusils, le nombre de balles. Et en fait, vous apercevez que Sainte-Lucie devient une intendance mais qu'elle est stratégique dans cet espace atlantique. et elle va avoir une importance très forte puisque son intendant, Daniel Chardon, lorsque l'intendance va être dissoute quelques années plus tard, va devenir presque un expert au service du roi, un expert presque S-colonie, on pourrait dire. A l'échelle interne, est-ce qu'il y a une modification de cette structure ? Est-ce que les bureaux sont les mêmes ? Oui, ils sont les mêmes mais l'ordre change, encore une fois, puisque les décès, la guerre, vont obliger les intendants à regrouper des bureaux, parfois sous la direction d'un écrivain et pas sous la direction d'un commissaire de marine et donc on peut avoir aussi des paralysies de colonies en fonction des titulaires de ces bureaux. C'est pourquoi, à l'échelle interne, on a une troisième transformation, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, on a des postes subalternes qui vont progresser plus vite que les postes supérieurs, on a des commis, des gardes magasins qui vont gonfler le personnel administratif ou en tout cas la structure de cette administration coloniale. Alors vous allez me dire, finalement, cet état colonial, la structure c'est bien mais cet état colonial, elle s'incarne aussi par les officiers et par les officiers coloniaux. Qui sont-ils ? Qui a fait exister cet empire colonial ? On a des hommes qui sont assez particuliers. Je vous ai expliqué un petit peu qui ils étaient en termes de brevets, en termes de structures. En termes de formation, on a des hommes qui vont avoir une formation de plus en plus technique. c'est vrai qu'au départ, on prend des hommes qui ont eu des expériences dans le ministère de la guerre, ce sont dossiers un soldat. On prend aussi des hommes qui font partie de ce que Daniel Desserre avait appelé le clan Colbert. Mais on a aussi des hommes et dès le départ, on a des hommes qui sont issus du département de la marine avec des hommes qui ont vécu le service en mer, qui ont connu des opérations en mer. et puis on a le rôle d'un arsenal qui est presque nommé par certains historiens comme le sous-secrétariat aux colonies, c'est l'arsenal de Rochefort. Vous ne pouvez pas passer outre l'arsenal de Rochefort. Il a formé près de 20% des officiers de cette première période et ce premier groupe qui est passé par l'arsenal tente de bénéficier de l'ouverture par les colonies. Alors évidemment, quand ils partent, ils reçoivent le brevet. À la période suivante et à la dernière période, c'est quand ils reviennent qu'ils vont recevoir le brevet. Donc on n'est plus dans une ouverture et on voit bien que dans cette première période, on va même avoir un anoblissement. La deuxième période, qu'est-ce qui se passe ? Le département de la marine reprend la main sur la formation. Il va ouvrir une formation qu'on appelle les petits commissaires pour les plus gradés et va ouvrir des écoles d'écrivains, donc chaque arsenal de France pour essayer de les former un métier qui est de plus en plus technique et là, on a 33% des hommes qui sont issus du département de la marine. Donc les administrateurs coloniaux sont, pour un tiers d'entre eux, des officiers de la marine. Et puis, on a de plus en plus des hommes qui vont avoir des expériences, des bureaux. Alors, ils ont servi dans le bureau des colonies qui, dans le département de la marine, traitent des relations avec les colonies ou ils ont été au secrétariat d'un homme de cours ou ils ont été au secrétariat d'un diplomate. Et donc, ils vont avoir une expérience qui va leur permettre d'avoir un métier de plus en plus administratif dans le sens du terme. Alors, la dernière partie de mon étude, c'est-à-dire 1740-1765, est-ce qu'elle nous donne des éléments nouveaux sur la formation de ces administrateurs ? On voit qu'il y a une formation de plus en plus juridique. Ils vont de plus en plus faire des études de droit. Et effectivement, on a des affaires juridiques qui prennent de plus en plus d'espace et de temps aux administrateurs. Donc, ceux qui viennent de la métropole, ils doivent y répondre. On a pour autant beaucoup, beaucoup d'administrateurs qui continuent à passer par l'arsenal de Rochefort, qui continuent à avoir une formation pratique. Et on voit apparaître, et là, c'est clairement distingué dans les dossiers personnels, le service en terre, le service dans un arsenal et le service en mer. Et pourquoi ce service en mer ? Il est important parce que lorsqu'on est écrivain à bord d'un navire au plein milieu d'une guerre, on doit pouvoir être finalement capable d'administrer tout et rien. On doit être capable de se faire obéir, de se faire respecter par des officiers d'épée et puis on doit être capable de gérer tous les effets du roi dans des conditions assez difficiles. Alors, ces éléments permettent de comprendre que pour moi, ces officiers de plume qui incarnent l'état colonial vont de plus en plus devenir presque des experts. En tout cas, un personnel qui est de plus en plus formé, qui a une culture administrative et le roi, à la fin de ce régime français, n'hésite pas à les appeler. Il demande à Daniel Chardon de faire des traités, de lui expliquer comment ça se passe. il lui demande de lui rendre compte de son expérience et on voit que de plus en plus en filigrane, on a l'idée d'un service, d'un service particulier parce que l'administrateur prend les traits d'un homme qui remplit une fonction au service du roi. Et donc, on va couper de plus en plus le lien qui pourrait exister entre ce personnel administratif et le territoire. ils n'ont pas le droit de se marier dans la colonie. Bon, déjà, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas le droit, mais parfois, ils prenaient le gauche. Ils ont une durée de leur mission qui devient de plus en plus limitée. Ils ne peuvent pas être confondus avec des habitants. Ils n'ont pas le droit d'avoir des habitations, évidemment, et ils doivent de plus en plus rendre compte aux ministres de leur service dans les colonies alors en contrepartie, ils ont des appointements, c'est-à-dire qu'ils ont un salaire qui va augmenter. Mais vous voyez bien que là, on a l'idée qu'il va falloir de plus en plus surveiller étroitement ce personnel et je terminerai par une phrase, c'est que finalement ce personnel va être de plus en plus examiné à la fois par la métropole mais à la fois par les colonies avec ces chambres d'agriculture mi-partite qui commencent à émerger dans les territoires coloniaux et on leur demande attention après le départ de l'intendant de remettre un traité ou en tout cas un mémoire sur la façon dont l'intendant s'est comporté durant la durée de cette mission. Alors évidemment ceux de Saint-Domingue n'attendent pas que l'intendant parte et c'est les premiers à envoyer un traité en disant que cet homme ne les considère pas qu'il a une méconnaissance totale du territoire qu'il a un mépris naturel et qu'en plus il fait mal de son travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !